Mon mantra du moment c'est écrire pour composer avec l'incertitude actuelle et parvenir à se projeter. Deux choses, en ce moment on ne peut pas faire ce qu'on veut donc je pense qu'écrire est un bon moyen de s'évader, ça peut être l'écriture de fiction mais pas seulement. On peut aussi mettre sur papier un projet entrepreneurial qui nous tient à coeur ou un projet de mariage par exemple. Et puis j'ajoute à cela ce qu'explique Florence Savon-Schreiber, pour elle écrire est un moyen d'évacuer, d'externaliser les choses négatives et d'être plus serein. Alors sur moi ça marche donc allez-y foncez. On va répondre à cette interview, merci beaucoup Gilbert. Et puis une bonne tasse de thé vert. Alors moi c'est une boisson que j'ai toujours adoré mais c'est vrai que depuis l'année dernière j'en bois énormément. Depuis que j'ai découvert un livre, Choisissez votre destin génétique, écrit par Gilbert Deray qui est médecin à la pitié salle pétrière. Il explique que le thé vert a des vertus avérés. Il permettrait notamment de faire baisser le niveau de stress et a des effets très favorables sur l'attention. Donc c'est pas mal. Quand ta prochaine signature en librairie ou ton prochain salon du livre, ce serait chouette. Je pense qu'on en a tous un petit peu marre des textos, des mails, des whatsapps. Donc je dirais décrocher son téléphone. En plus pour être au courant des derniers potins, en ce moment c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Un bon livre, c'est-à-dire un livre qui nous entraîne et que l'on regrette une fois qu'on l'a terminé. Et puis dépasser le confinement par l'évasion littéraire, ça pourrait être un autre mantra d'ailleurs. Un bon restaurant avec mes copines. Et puis j'achèterai des billets pour aller voir une pièce de théâtre. Drôle de préférence.